Il y aurait eu réconciliation entre Sadio Mane et Laura Sané. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la réconciliation entre Sadio Mane et Laura Sané. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon pas, donc si tu es intéressé par la thématique, n'essaie pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour venir remarquer la prochaine vidéo. Alors, Sadio Mane aurait demandé des excuses à Laura Sané. C'est comme s'il aurait eu réconciliation entre les deux joueurs, selon plusieurs médias. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mane a pété un cap, il a pété un plomb. Il s'est rendu compte que ce qu'il a fait n'est pas bien et il a demandé des excuses. Pour moi, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur, les gars. Comme je le dis souvent, Mane n'est pas un mauvais gars, c'est juste que Sané a dû le provoquer à maintes reprises et il n'a pas se porté la craquer. Sinon, dans l'ensemble, Mane, c'est un très bon garçon, un garçon qualifié même parfois de trop gentil, de trop bon. Donc, je ne pense vraiment pas que c'est dans son caractère, la violence, la bagarre, etc. Donc, j'espère vraiment qu'il va retrouver son football, il va retrouver la forme pour ensuite se concentrer sur le football, pour ensuite convaincre ou bien fermer la bouche des sceptiques. qui commence à dire que c'est un flop lobain. Il doit vraiment retrouver son football, sa confiance et ses qualités. Donc, on a eu cette bonne chance et bon courage. Il a tout notre soutien. Pour voir ce que vous voulez partager, mettez-moi ton retour en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, on s'était à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada